Musique Il est temps maintenant de nous plonger Réellement dans le monde de l'entreprise Puisqu'on en parle énormément Et de faire effectivement témoigner ces organisations Pour mieux voir ce qui se passe réellement de l'intérieur Et quelles sont les solutions qui sont mises en place Afin d'instaurer justement un environnement De mieux être au travail J'ai le plaisir d'inviter Madame Véronique de la Bachelerie Administrateur déléguée de Société Générale Par ici s'il vous plaît Entreprise bien évidemment de la place financière Qu'on connait très bien Qui est membre d'IMS Et qui a implémenté récemment le télétravail Je vous en prie Un applaudissement s'il vous plaît Madame de la Bachelerie Un grand merci à vous Qui êtes bien connecté Sur notre plateau télé également En quoi le télétravail justement Que vous avez mis en place Chez Société Générale Contribue-t-il à cette transformation managériale On parlait de management durable De votre entreprise Et en quoi c'est aussi un levier Pour une culture qui est davantage basée Sur la fameuse autonomie et la confiance Qui est tant recherchée par les salariés ? Alors tout d'abord En ce qui concerne le télétravail Ça fait partie d'une volonté d'évolution Des modes de management de l'entreprise Donc c'est pas une initiative isolée Ça s'intègre dans tout un ensemble d'initiatives Dont le flex desk, la collaboration, l'esprit d'équipe, le travail en commun Et le télétravail est un de ces éléments Nous avons aujourd'hui 150 collaborateurs Qui sont en télétravail sur 1250 Et notre objectif en fin d'année prochaine C'est d'être à 300 Alors vous pourriez me dire Mais pourquoi est-ce que c'est aussi long ? On commence par des pilotes Sachant que les retours sont extrêmement positifs De la part de nos collaborateurs Puisque 83% se disent épanouis Plus épanouis Et que 98% se disent plus efficaces Donc on pourrait le faire plus rapidement Mais ça repose sur deux éléments Premièrement un volontariat C'est-à-dire que c'est le salarié Qui va décider par lui-même D'être en télétravail Pourquoi ? Parce que d'abord il y a des contraintes fiscales Contraintes fiscales Notamment pour les Belges Puisqu'on a limité à une journée par semaine Le télétravail Donc par contre pour les Belges Ça peut être une Enfin il y a des effets De contraintes fiscales transfrontalières Ceci dit Ils ont considéré Que le gain de transport Et donc les deux heures de transport Parfois par jour Qu'ils gagnaient Valait bien la peine De dépenser un petit peu plus d'argent Fiscalement Donc ça c'est un premier élément Le deuxième élément C'est personnellement Tout le monde ne se sent pas En mesure de gérer son travail Seul Il aime bien être entouré Supervisé Donc ça ça demande une autonomie Mais tout le monde ne veut pas cette autonomie Donc ça c'est le deuxième point Le troisième point qui est important C'est pour le collaborateur C'est l'autonomie Et la gestion du temps La gestion du temps de travail Ça contribue également à votre politique de diversité Finalement Parce que cette diversité de profil Deuxième composante C'est le manager Le manager lui doit aussi donner son accord Pourquoi ? Parce que toutes les postes Ne sont pas éligibles au télétravail Pour des raisons réglementaires La protection des données par exemple Donc les équipes qui travaillent sur des données clients Ne peuvent pas être entrées Télétravail ou ne peuvent pas utiliser des applications Avec ces données clients Les équipes qui traitent des Donc pour des questions de sécurité Qui traitent des virements par exemple Ne peuvent pas être en télétravail non plus Donc il y a aussi une question d'accord du manager Sur l'éligibilité du poste Mais il y a aussi un accord du manager Sur sa capacité à gérer des personnes en télétravail Puisqu'on va passer d'un manager Qui est un manager Enfin type de manager expert contrôle A un type de manager plutôt coach Et capable en fait de donner des évaluations Des objectifs clairs et réalistes Et donc d'évaluer le collaborateur En fonction de ses objectifs Et non de sa présence au bureau Et tous les managers ne sont pas non plus en mesure En fait ne sont pas prêts à déléguer Plutôt que de superviser Donc on les accompagne Donc ça nécessite des formations Et ces formations elles prennent quand même un petit peu de temps Et alors ces personnes à distance Est-ce qu'elles arrivent également à gérer Parce que c'est vrai qu'on s'imagine Quand on est à la maison On a envie de toujours plus faire Mieux faire De prouver qu'on est efficace Et qu'on est performant à la maison Donc il faut aussi instaurer un cadre Pour ces salariés quand ils sont à la maison Pour leur dire Voilà vous faites vos heures Vous atteignez vos objectifs Mais n'en faites pas trop non plus Parce que ça peut aussi être dangereux finalement Alors ça c'est aussi le risque Le risque il est dans les deux sens Par exemple on a des collaborateurs Qui nous ont dit J'ai oublié de manger Parce qu'il n'y avait personne Qui allait à la cantine Pour me dire Maintenant on va Tiens en fait si on allait déjeuner ensemble Donc le temps passe Et puis il ne se rend pas compte Que le temps passe Il est pris par son travail Donc effectivement C'est pour ça que je dis C'est une capacité à gérer son temps Qui est importante Et en quoi est-ce que vous considérez Que justement Avoir mis en place Ce nouveau style de management De télétravail De confiance finalement aussi En son collaborateur Contribue à cette politique diversité Qui est si développée aussi chez vous Société générale Alors c'est l'équilibre des vies Et là je ne parlerai pas De l'équilibre vie professionnelle Et vie personnelle Je parlerai plutôt De l'équilibre des vies Et je dirais que cet équilibre des vies Par rapport à ce qu'ont dit certains Cet équilibre des vies Il est à la fois dans l'entreprise Et chez soi Dans l'entreprise on fait du sport Dans l'entreprise on est avec des collègues Dans l'entreprise on se crée des amis Et chez soi On a aussi des possibilités de faire du sport D'avoir des amis Et de travailler Et donc c'est cet équilibre des vies Qui va faire que In fine vous allez être bien dans votre tête Et donc vous allez être efficace Et du coup ça s'adresse à tout le monde Non seulement aux femmes Mais également aux hommes Et donc c'est pas simplement La vie familiale Avec tous les stéréotypes Qu'il peut y avoir autour de la vie familiale C'est la diversité des profils C'est la diversité des profils Et la capacité à attirer des talents Puisque les jeunes Sont dans cette notion D'équilibre des vies Donc ça c'est le premier point Et puis deuxième élément Qui est important C'est que Le fait d'être à l'extérieur De l'entreprise Pour une journée par semaine Ce qui est quand même assez important Ça vous ouvre aussi au monde extérieur Et qui dit ouverture au monde extérieur Qui dit diversité Dit finalement plus de créativité Et In fine Et l'entreprise Et le collaborateur Il trouve leur compte Une approche gagnant-gagnant Finalement si on résume C'est une approche gagnant-gagnant Dans laquelle je dirais On va caractériser Le télétravail Par trois éléments Le bien-être L'efficacité Et l'engagement des collaborateurs Parce que les collaborateurs Qui sont en télétravail Sont plus engagés Je dirais Que les autres collaborateurs Un bel exemple De mise en place du télétravail Qui contribuent finalement aussi A la globalité de votre politique De responsabilité sociétale Un grand merci Madame de la Vachillerie Et environnementale Et environnementale Parce qu'en fait Le temps de trajet Qu'ils ne font pas Ça contribue aussi A une moindre échelle Certes Mais quand même Tout à fait Ça contribue aux trois piliers Du développement durable A l'environnement Sans aucun doute Un grand merci à vous Pour votre témoignage Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo